bonsoir tout le monde ici Trong et aujourd'hui petit avis on va parler de EA et de la licence Star Wars Battlefront donc les versions EA de Star Wars Battlefront donc comme vous voyez sur ce titre Star Wars Battlefront 3 était prévu puis annulé donc il y a eu d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux il a été annulé parce que voilà ils ont sorti le Battlefield 2042 donc d'après aussi sur les réseaux sociaux et en plus sur Steam qu'il n'a pas une très bonne note et qu'il y a pas mal de soucis vu que je n'ai pas encore donc moi en fait je l'attends qu'il soit dans le Game Pass pour le tester il n'a même pas testé la version bêta de Deezer donc voilà déjà pour son Battlefield donc on va reparler de Star Wars Battlefront donc voilà le Star Wars Battlefront 3 que EA devrait sortir a été annulé et moi je dis franchement OUF mais OUF de OUF parce que moi pour être franc Star Wars Battlefront pour moi les vrais Star Wars Battlefront restera toujours le 1 et le 2 qui sont sortis qu'ils ont été édités par LucasArts donc là qui était sorti sur PS2 Xbox PC voilà je ne sais pas pourquoi LucasArts leur a cédé cette licence bon donc parce que déjà le premier qu'ils avaient fait hier de 2015 c'était une horreur faut dire ce qu'il dit c'était une horreur la suite on va dire que il y a eu des efforts c'était pas mal même s'il y a eu d'avoir des il y a eu il y a du ils étaient obligés de faire des mises à jour pour rendre le jeu plus stable il y a eu quand même pas mal des mises à jour parce qu'au début il y a eu pas mal de soucis et pas mal de drama faut dire je vais pas le redire mais bon tout le monde se doute que c'était mais franchement un Battlefront 3 parier franchement j'aurais été contre voilà parce que comme je vous dis pour moi les meilleurs restera toujours les deux Battlefront faits par LucasArts et voilà c'est quand même moi franchement moi ce qui m'a dérangé quand il y a a refait la licence c'est remettre le même titre que les originales Star Wars Battlefront Star Wars Battlefront 2 ouais deux fois le titre d'un même jeu non non là pour être franc moi ça fait pas alors moi quand je vois déjà là quand je vois cette affiche Tower of Battlefront 2 1 celui de 2017 donc il fait pareil hier quand je vois le titre moi dans ma tête je me dis qu'en fait pour eux que la version LucasArts n'a jamais existé voilà c'est c'est comme si s'il n'existait pas donc allez on remet le titre non non ça fait pas franchement moi même si je trouve le jeu voilà jouable moi c'était le titre qui m'a toujours dérangé voilà pour moi voilà que ce soit le Star Wars Battlefront 1 Battlefront 2 ça sera toujours fait par LucasArts et c'est dommage parce que je sais qu'ils avaient prévu faire un Battlefront 3 qui devait sortir sur PS3 et 3.6 et dommage qu'il a été annulé franchement c'est dommage que voilà que cette licence c'est comment dire il faut dire qu'il est parti un peu en cacahuètes donc voilà c'était une petite avis et comme je dis que ouf que Ian n'a pas fait Battlefront 3 donc maintenant plus je crois que j'ai entendu que LucasArts a repris l'essence donc j'espère que ça serait bien que LucasArts peut-être fait un Battlefront 3 digne des deux premier qu'on a connu sur PS2 Xbox mais voilà c'était tout voilà c'était une petite avis sur sur cette actu que je mettra en description dites moi ce que vous vous en pensez c'était Trong et je vous dis 1 1 1 1